Hey ! Bonjour les Scrabbies ! Ça fait un moment, hein ? En effet, j'étais un peu pris, j'étais retourné au Fab Lab travailler, et puis là, j'ai l'occasion de refaire des petites vidéos. Et la première que je vais pouvoir faire, c'est concernant mon magnifique costume que vous avez peut-être remarqué durant le reportage. Alors, c'est Céleste, une fée de lumière, qui me l'a fait. Et je vais vous expliquer comment elle a fait pour teindre ce tissu avec des oignons. Enfin, pas moi, c'est elle qui va venir, elle-même. Elle va s'installer sur le fauteuil que vous voyez derrière moi, là-bas. Alors, il ne faudra pas faire de bruit, parce que quand elle sera là-bas, et bien à ce moment-là, il faudra l'écouter. Alors, par contre, pour l'appeler, les fées de lumière, ce n'est pas compliqué. Il faut dire trois fois leur nom. Alors, vous faites avec moi, on dit trois fois Céleste ? Céleste ! Céleste ! Céleste ! Bonjour Céleste ! Bonjour Raou ! Merci de bien vouloir nous présenter comment tu as réalisé la teinture avec des épluchures d'oignons pour mon magnifique costume que vous avez réalisé, toi et ton petit frère. Alors, tu nous as apporté des photos que tu as prises. Oui. Et voici la première, je te laisse parler. Ben, quand papa et maman font la cuisine avec des oignons, vous pouvez récupérer les épluchures d'oignons pour les mettre dans un bac à part. Et donc, voici comment commence la teinture. D'abord, vous mettez... J'ai mis de l'eau dans une casserole, j'ai attendu que ça boue, j'ai mis du gros sel. Après que ça boue, eh ben, on rajoute le tissu blanc. Mais tu laisses bouillir ça pendant combien de temps ? Pendant une heure. Une heure ? Oh ! Et ça sert à quoi ? C'est pour que le tissu absorbe bien et que le tissu garde la teinture. D'accord. En attendant, vous pouvez mettre les épluchures d'oignons dans de l'eau qui boue aussi. Pendant une heure. Tu fais bouillir pendant une heure les oignons ? Oui. J'aimerais pas être une épluchure d'oignons, moi. Après ça, vous pouvez... Enfin, j'ai mis mes oignons dans une passoire pour que le jus aille dans... Pour récupérer le jus. Oui, voilà, pour récupérer le jus. Vous essayez bien d'aplatir le plus possible, comme ça, il y aura le plus de jus possible. On écrase. Oui, on écrase. J'aime bien écraser. On laisse reposer pendant... On met le tissu dans le jus pendant quelques heures. Après, on le laisse sécher. On le sèche. Et puis, il y a quelques photos de mon petit frère Clément en train de coudre le costume pour Crow avec son papa. Ok. Alors, on va regarder ça. Ah, les voici. Ah, en effet, on voit le tissu. Oh, c'est joli. Les couleurs et tout ça. C'est bien. Ah, il a ses petites mains. Il est en train de préparer le tissu, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il prend les mesures. D'accord. Il y a un petit patron et tout. Oh, vous avez fait ça bien ? Et après... Ah, bah oui, hein. Il découpe. Ah oui, il faut découper les tissus à la bonne dimension. Hop là. Une fois que c'est fait... Ah, bah oui ! On coup. On coup. Mais qu'est-ce qu'il a à la main ? Il a la pédale pour actionner la machine à coudre. D'accord. Il a fait ça tout seul ? Avec son papa. Ah, ok. Avec notre papa. Et puis... Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. Je reconnais bien mon costume, là. Ah, bah franchement, hein. Merci les enfants. Merci d'avoir présenté tout ça. À bientôt, Céleste. À bientôt, Crow. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501